Qui dit couronnement, dit produit dérivé à l'effigie de la famille royale. A l'approche du Sacre de Charles III, les premiers accessoires trouvent leur place dans les boutiques de souvenirs. Parmi eux, le magazine annonçant le programme des festivités mis en vente ce lundi 17 avril. 84 pages de papier glacé mettant à l'honneur le clan Windsor et même Meghan Markle. Alors qu'elle a annoncé qu'elle ne se rendrait pas à Londres le 6 mai prochain, la duchesse de Sussex a sa photo dans le catalogue. Un cliché pris en 2018, dans le jardin de Clarence House, Londres, à l'occasion des 70 ans du roi, sur lequel elle se tient aux côtés du prince Harry. Près d'eux, le prince William apparaît tout sourire avec Kate Middleton tenant dans ses bras le prince Louis. Assis devant le fave pour, Charles III porte le prince George sur ses genoux, et la princesse Charlotte est assise près de Camilla Parker-Bowell. Supérieure à supérieure à Meghan Markle, découvrir son évolution beauté la photo de Meghan Markle divise un souvenir de famille, immortalisé avant l'installation de Sussex aux Etats-Unis, que les britanniques ne s'attendaient pas à découvrir dans le magazine officiel du couronnement. Après les nombreuses déclarations de Meghan et Harry sur la firme et la vie à Buckingham Palace, les fans de la couronne s'interrogent sur le choix de cette photo, selon Hello Magazine. Pour certains, le fossé qui divise le clan Windsor ne justifie pas la publication d'une photo officielle avec la maman d'Archie et Lily Bay. Pour d'autres, celle-ci souligne que le roi est un père fier qui a invité Harry et Meghan au couronnement. A moins que le catalogue n'ait été imprimé avant que le couple annonce que Harry se rendrait seul au couronnement de son père Charles III et de Camilla Parker-Bowell, une décision mûrement réfléchie que les Sussex auraient prises pour que leur aîné Archie puisse fêter son quatrième anniversaire en Californie avec sa mère. Celui-ci tombant le même jour que le couronnement. Crédit photo, agence. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501